Les forces armées de la RDC, Fardec, sont parvenues à repousser mardi peu après-midi une attaque que des présumés ALF ont lancée contre leur position sur l'axe routier Beni-Kazindi, situé au nord-est de la ville de Beni. Cinq personnes parmi lesquelles deux miliciens et trois civils ont été tués dans des combats. A en croire les sources militaires, les miliciens alors acculés par les militaires en opération dans la région cherchaient à traverser l'axe routier Beni-Kazindi pour se rendre au sud de la ville. Et dans leur manœuvre, ils ont croisé une patrouille de l'armée et l'ont attaqué. S'en est suivi alors un échange des tirs. Et nous avons réussi à neutraliser deux miliciens dont une femme. Les autres ont pris la fuite, relate le porte-parole du secteur opérationnel Sokola à un grand nord, le capitaine Makazuka, ajoutant que dans leur fuite, les assaillants ont tué trois civils non loin du pont Smuliki. Mais depuis la matinée de ce mercredi, la route Beni-Kazindi est déjà rouverte à la circulation, fait savoir le capitaine Makazuka, indiquant que les corps de deux assaillants tués lors des combats sont actuellement exposés devant la mairie de Beni pour que la population voit les gens qui sont en train d'insécuriser Beni et ses environs. Merci. Merci. Merci.